Salut! Hey, allô, allô, allô tout le monde, merci de nous suivre. Merci à tous nos nouveaux suiveux. Nos followers? Hey, merci beaucoup de nous suivre. Aujourd'hui, ça fait longtemps, en mars, ça fait une semaine, on n'a pas pu faire de capsule. Pourquoi? On est débordé, on est dans le jus. Là, après la discussion au sommet, on a décidé de reprendre notre pourreau par les cornes. Par les cornes. Au fond, on reprend par les gosses, on reprend par les cornes. Ou par la corne. C'est ça. Pratique-là un petit peu, celle-là, la corne. Aujourd'hui, une capsule, le fun, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis nos débuts, dans notre carrière de blogueur, aujourd'hui, c'est une capsule un peu différente qu'on va vous présenter. En fait, c'est une capsule, le fun, utile en même temps. Ben oui. On va vous présenter des affaires bien, bien utiles. En fait, on vous présente 10 maudites calvaires de cochonneries d'hosties qu'on peut trouver sur le net. Surtout sur Amazon. Il y en a une qui a revenu notre attention sur Walmart. Puis, on va le mettre en 10e position. Pourquoi? Parce que c'est la seule affaire qu'on va trouver chez Walmart. C'est ça. Bon. Après ça, on va partir de 10, aller jusqu'à 1. 1 étant le pays. Ah, 15, oui. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Il y a 10 items. Mais en fait, si on trouve un titre, c'est 10 maudites cochonneries. Inutiles. Inutiles, que personne n'a besoin. Mais c'est en vente. Ça se vend. Ça fait que c'est dehors du monde qui ajoute ça, j'imagine. On vous partage ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 La 10e position, comme on vous le disait tantôt, la 10e position, c'est pas Amazon, c'est Walmart. Oui. Puis, c'est... C'est tellement joyeux comme article en plus. Savez-vous que vous pouvez commander quoi? Votre tombe. Votre cercueil. Fais acheter un cercueil chez Walmart. Chez Walmart vendre ça. 999 $. Pas cher en plus, mais une pièce. Je me suis allé chez Walmart avec mon buggy. Papa, on a une tombe à l'intérieur capitonnée avec radio stéréo, l'air climatisé. Les poignées m'en rentre dedans parce que je vais me charrier moi-même. Puis là, tu sors le litre de ta chambre, tu couches dedans et t'es en là. Oui. Tu peux faire ça? C'est quoi dans quel film que le monsieur faisait ça? Euh, camping. Non, camping sauvage. Monsieur Pigeon, je t'avais. Oui, mais il faisait son cercueil. Il faisait son cercueil, puis c'était le roulotte. Oui. Oui, il t'avais dans son cercueil. Fait que c'est ça. En fait, chez Walmart, on peut acheter son cercueil. Je pourrais pas vous dire ça. T'es fan de l'activité, tu sais. Il y a qui dit, toi. Je sais pas si ça peut se faire au Canada parce qu'on a trouvé ça sur Walmart.com. Donc, logiquement, ça serait US. Mais je suis à peu près certain, moyennement quelques dollars. Ben, si l'os de celui-là, il doit l'avoir ici aussi. Ben oui, c'est du pic de Walmart. Hé, tiens à tous nos nouveaux followers. Merci de nous suivre. On a un plaisir immense de faire ça. N'oubliez pas, si vous voulez, beaucoup rentre les capsules qui sortent régulièrement. Vous cliquez sur la petite cloche à côté de s'abonner. Abonnez-vous. Oui, c'est pour la bonne cause. Merci. Chin. Chin. Mais on s'en va du côté de Amazon. Amazon. Oui, Amazon. Amazon. Les prochaines, les prochains systèmes, les neuf prochains systèmes, c'est-à-dire du moins pire au pire. Oui. C'est sûr que vous m'avez dit. N'allez ouvrir au, bien, dans le fond, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, ma femme un peu aussi, puis j'ai donné tout ça dans la blonde. Là, sélectionne ça, le pire au moins pire. Fait que si vous trouvez que c'est pas bon, même choix. C'est pas grave, mais ça. De toute façon, ça va d'ailleurs. Oui, c'est sûr, je me sume très, très bien là-dedans. Mais oui, c'est tout niaiseux. J'aurais pu mettre n'importe quelle dans n'importe quelle blonde. Si ça aurait été ce que tu filmes. Numéro neuf. C'est un éclairage au bout de toilette. Quand tu vas faire pipi, tu... En fait, ce qu'ils disent, c'est que tu peux laisser toutes tes lumières fermées, puis c'est un néo-led que tu colles, la nuit à la lettre que tu colles à l'intérieur de la bolle. Puis c'est la bolle qui est éclairée. Ben, c'est ça. Fait que tu vois ton cocaire, puis tu vois ton pipi à l'adverseur. Oui, puis mauve, en plus, ce qu'on a dit. Non, mais tu peux changer de couleur. Oui. OK, fait que ça, ferme de voir ton pipi rouge, si tu peux, mauve bleu, il n'a pas de même couleur. Puis là, ils disent, pour vendre l'article, ils disent, pour que vous pouvez voir la nuit à l'adverseur. Tabardak, ouvre la Switch! Tu sais, c'est quoi la différence en trouver la Switch? Je suis le mur, puis tu sais, c'est une putain au côté de la bolle, pour lui. Non, mais t'as bien qu'elle reste ouverte la nuit, la nuit à la bolle. Ben oui, forcément, forcément. Laisse la nuit à la jambe de la main vers l'ouvert. Forme-la pas. C'est tout. Numéro 8! 8. Numéro 8! Numéro 8! Numéro 8, c'est quoi? C'est, en fait, c'est un... un... une cote de téléphone. C'est un... Ben, en fait, c'est un collant. Oui. Que tu colles... Ben, tu me permets que je l'explique? Ben, explique-le, vas-y. Garde-toi. En fait, moi, je dis que c'est pour les hosties de tonus. Oui. Qui veulent se la péter. Oui. OK? Bon. T'es où ton téléphone? Moi et ma femme... Non, c'est pas pour pâter de la broue dans tout, on dit ça. Mais moi et ma femme, on a un iPhone 11 Pro Max. C'est le top, le plus gros qui se fait. Puis, vous voyez, il y a trois caméras ici. Bon. C'est ça, l'idée. C'est le même qu'on reconnaît l'iPhone 11 Pro Max. Il y a le 11, le Pro et le Pro Max. C'est ça. Bon. Puis, ils vendent une imitation de trois caméras que tu colles par-dessus un iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone... pour dire que t'as un iPhone 11 avec trois caméras. Puis, ils vendent ça... Je me rappelle pas, je le vois pas d'ici, mais c'est une couple de pierres, en tout cas. En tout cas, c'est assez spécial. Numéro 7. Hé, ça, c'est niaiseux ici, là. Tu commandes ça, il t'attre sur soi une petite boîte, c'est plein de dents. Des grosses, des petites, des moyennes. Puis, t'as de la colle qui vient avec. Puis, tu colles ça dans le trou. Puis, tu colles des lents... Puis, tu te fais... C'est comme des couronnes, là, comme si tu te collais avec des dents. Puis, la photo que tu vois sur la fiche, la fait à des belles grandes dents blanches. Câlisse! C'est de la colle contact! Non, on pourrait peut-être faire venir ça, ça serait cool. Je m'en colle que l'on du pénis, puis je te dis, « Bac-mort, bac-mort! » Non, non, ça se fait le contraire, ça... Ça aussi, c'est assez imbécile. On est rendu à numéro 6! Numéro 6! Ah, ça, ça aussi, c'est assez... Mais en fait, non, c'est pas comme... pas utile, et que ça a de l'air fou. Parce que ça peut être sûrement utile pour les femmes. Mais, anciennement, je me souviens, maman, elle avait ça, qu'elle se mettait sur la terre... Oui, c'est fantastique, là, avec un bras! C'est ça. Mais ça ressemblait un peu à ça. Oui, mais ça... Mais là, ça avait vraiment... Non, ça, ça fait se pas tenir. Ah, c'est un astronaute, ça. Il t'y go home, il t'y go home, tu te mets ça soir dans le cul, puis ça sort par exemple, « Non, non, arrête, là! » Moi, si jamais j'arrive à travailler, ça, ça, sur la tête, moi, je me roule à terre, là. Ah, non, non! Je te ferais rire, au moins! Ah, non, non! Non, on fait pas ça! On va à la prochaine. Le numéro 5! Le numéro 5! C'est le filtre à pète. Hé, le filtre à pète, ça pourrait être commode dans le saut au cours. Non, mais non. C'est parce que tout le monde qui te connaisse bien sait que tu chies plein ton cul, fait que... Ça parle pas de même! On a des autres histoires, c'est quand même scupide. Un filtre à pète, tu mets ça dans le fond que t'es short. Ouais. Pis quand tu pètes, il y a du charbon là-dedans. Ça retient l'odeur. Hé, non, mais... Un filtre au charbon dans le truc de cul. De toute façon, on va te faire, on a des autres histoires. Un filtre au charbon qui est proche de la vise. Retenu par tes... Par tes boxeurs. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est... Qui commande ça? Moi, si jamais, là, il y a... Je vous dis ça, je suis tartoureur, ceux qui me connaissent. Si vous venez au studio et vous portez un filtre à pète, baissez vos culottes, je veux voir ça. Ah non, non, moi, je veux pas que je voie ça. Un filtre à pète. C'est assez imbécile, là. On est rendu à quoi? Numéro 4. Numéro 4, c'est quoi? Numéro 4, c'est le faux chum. Hé, ça, là, faut que tu sois en manque aussi, là. Écoute, un faux bras, pis tu t'accottes dans son queue des bones. Comme la moitié de l'estomac avec un bras, là, tu lui mets une chemise de ton ancien chum qui sentait vidange parce que c'est un vidangeur. Fait que là, tu pries pour t'endormir. Tiens, je dis des niaiseries, mais si ton ancien chum était vidangeur pis il sentait vidange à l'occasion, ben, tu lui mets un peu de poubelle dessus, ben, tu lui mets un peu de poubelle dessus, là. Ah oui! Voyons! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouf! Vois-tu, là, si t'as pas de filtre à pète, ben, tu mets un petit peu de... De poubelle à nebêque. De poubelle, non, un peu de poubelle à pète. Tu dis, au moins, il a pété mon chum l'hiver. Non, non. En tout cas, c'est niaise ou sans avec, là. Non, mais il serait mieux de sortir le tour de bras pis le pète. C'est un gros gros. Ouais, c'est ça! Ouais! Ensuite de ça, numéro 3! Là, on parle d'un nid de pratique. Ah! Hé, ça, OK, on a une collaboratrice. C'est pas une commanditaire, c'est une collaboratrice qu'on est content de plugger. De plugger! En fait, c'est une esthéticienne. Elle fait des... Moi, je connais rien dedans, là, mais elle fait plein de belles-nobelles pis des cibes, pis des ça, pis des brrrr... Bon, elle s'assoit... Des brrrr... Ça serait à vous, ça serait à elle demandé de vous l'expliquer. Pis à la fin du vidéo, vous allez pouvoir... Écoutez-moi, elle expliquera pas ce que tu viens de dire. Non, blablabla! Non, non, ça sera le propos. C'est truné! Ouais! Ma femme, elle faisait des ongles. Elle avait une fausse main. Elle avait Mme Crocette. Mme Crocette. Mme Crocette. Pas Mme Crocette, c'est Mme Crocette. Elle avait des... Pis là, elle faisait des ongles, pis elle allait arracher les ongles, elle se pratiquait. Elle avait même un doigt que tu collais, c'était un doigt de même que tu collais sur le bureau pis la faisais... Ouais. Bon, ben là, c'est un nez avec des boutons, pis tu mets une pâte dedans pis tu t'amuses à péter les boutons. J'en ai que... Plus ça! Ouais. Tu pètes des boutons. Hé, tu parles qu'elle a de belles soirées à dos passés, toi. Mme Péter des boutons, c'est le martificier à la soirée, t'es un. Je pourrais aller avec le filtre à pète. Ah, ça! T'sais, imagine-toi avec un filtre à pète, tu pètes des boutons. Ah, tu tords avec le bras dans nowhere? Hé, on peut bien te priquer le COVID si je te dis. Moi, ça me tente de te faire venir ça pis t'essayais ça, là. Ouais. Et c'est là... Elle regarde... Elle nous regarde comme... Comment ça, d'habitude... Ça aussi, c'est quand même inutile, hein? Oui, d'habitude, vous me prenez quand vous faites vos capsules. Ça, c'est quand même inutile, là. Mais il n'y a pas de ma maison, d'exemple. Numéro... Numéro 2! Hé, numéro 2, ça passe. Numéro 2, là. C'est quelque chose. Numéro 2, là, c'est un jeu de golf pour aller aux toilettes. Là, mini... Je vais te déposer parce que c'est trop grave, OK? Oui. Un jeu de mini pot. Ouais. Écoute, quand tu potes, c'est à la balle. Quand tu potes, tu fais ton numéro 2... Puis là, tu joues au golf. Tiens, mais il faut que tu imagines la situation, là. Tu n'arraches un peu. Tu sais, la veille, tu as pris une coupe de bière. Puis... Tu as le cigare à bord de lèvres. Et là, tu... T'es sur le dépôt direct, là. Ouais, sur le dépôt direct. Puis là, tu dis, OK, je t'évacue. Mais quand c'est long, t'as un petit bâton puis tu joues au golf. Finalement, ta balle, là. Mais là, le problème, je questionne, je me suis posé. Dans un coup, tu frappes la balle puis tu manques un trou puis la balle est dans le coin où est-ce qu'il y a la sécheuse. Tu fais quoi? Tu te laisses de la balle? T'attends. Hé, ça, c'est un imbécile rare, là. Mais le pain, c'est que tu t'es au toilette. Moi, quand je vais au toilette, je ne peux pas partager ma vie toiletteuse. Mais non, mais... Quand je tu vois, je ne vais pas là pour regarder la température puis me pôter un bouton, mettons. Non, ça peut être pratique exempt. Moi, je pense que je m'entendais ça, pratico-pratique. Tu sais, là, tu te vas passer une colonoscopie puis ils font boire le liquide. T'es pas venu sur la balle pour deux heures. Amène-toi à l'air, vesti. Je ne joue pas au minipote. T'es pas venu sur la balle deux heures. Ben oui, mais amène-toi à l'air. Amène-toi à l'air. Amène ton téléphone. Joue un jeu. Lâche pas le minipote. Ça passe le temps. En tout cas... En tout cas... Hé! La dernière et non à moi. La pire que Kiki a décidé. La pire de toutes. C'est de l'eau... Comment on dit ça? Déshydratée. Déshydratée. De l'eau déshydratée. Tu peux... J'espère que c'est une joke. Je pense que... Ben, logiquement, c'est une joke. Mais j'espère qu'il n'y a pas personne qui a acheté ça. Excusez. Caliste de Christ. En pensant... Que c'était ça. T'achètes une canne d'eau déshydratée. T'as vraiment un camping, t'as même de l'eau déshydratée. Puis là, quand t'arrives un camping et que tu veux la réhydrater, tu mets de l'eau. Moi, je trouvais que c'était comme la pire de toutes. Une canne d'eau déshydratée. Et pour réhydrater l'eau... Tu remets de l'eau. Non, tu mets de l'eau puis tu mélanges ça pour que l'eau... Il va en dire 15 plats. Quand même. J'ai toujours le genre de mémoire. Quand même. Quand même. Hé, mais c'était ça qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Honnêtement, on a eu du fun d'aller fouiller ça. Puis il y a plein d'autres capsules qui s'en viennent. Encore une fois, n'oubliez pas, merci beaucoup de nous suivre. C'est super le fun. Puis vous cliquez s'abonner, plus ça monte, plus c'est le fun. Plus ça monte, plus c'est le fun. Hein? T'en sais quelque chose, là? Tu veux expliquer quelque chose, là? Puis ça monte, puis c'est que ça. Non, mais c'est ça. N'oubliez pas, vous cliquez s'abonner, vous allez pouvoir voir nos capsules. Et sur la petite cloche à côté, ça va vous envoyer un petit message sur votre courriel vous disant que vous avez... Il y a une nouvelle capsule qui est en ligne. Une notification. Oui. Si jamais vous le faites, on est contents. Ça nous encourage à continuer à faire des maudites niaiseries. Puis c'est bon pour notre estime de nous. Non, mais niaiseries, ça c'est toi. Nos estimes de nos vieux chenocs, on baisse plus, on tombe plus, on se lave plus, on pue. Mais c'est bon pour nous. C'est bon pour notre gars. Oui. Puis ceux qui le faites pas, qui vous en foutez, bien nous autres, on n'a qu'une affaire à vous dire. Ça se chaute. En tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada